— Quel plaisir de lire ce livre. Je vous le dis d'emblée parce que j'ai commencé, j'ai lu ça d'une traite en prenant plein de notes tellement... Je pourrais pas vous poser toutes les questions que j'ai envie de vous poser. Mais en tout cas, c'est un livre passionnant pour qui s'intéresse à la politique. C'est mon cas. C'est évidemment le cas des deux Éric aussi qui ont noté toutes leurs questions de leur côté. Mais je veux dire que c'est passionnant quand on avait, comme moi, 18 ans, 80. Comme une majorité de Français, on a voté à l'époque François Mitterrand. Évidemment, on est passionné par votre parcours politique. L'avant, 80, bien sûr, mais surtout l'après. C'est un livre aussi qui nous donne plein de regrets parce qu'on vous a aimé, M. Jospin. On vous a détesté aussi. C'est mon cas parce qu'on vous en a voulu de perdre. Beaucoup voulu. Je pense que les Français vous en parlent encore parfois. Vous vous expliquez un peu là-dessus, mais c'est pas l'essentiel du livre. Mais je dirais qu'en résumé de ce livre, quand on a terminé ce bouquin, on se dit mais alors on est passé à côté de quelqu'un qui aurait pu peut-être être un brillant président de la République. Et vous alors ? Vous avez toujours ces regrets-là ? Oui, on peut avoir le regret de ne pas avoir eu l'occasion de faire ces preuves quand il restait une marche à monter et qu'on trébuche devant cette marche. Mais moi, oui, puisque je portais cette candidature, mais aussi ceux qui m'entouraient, qui avaient gouverné avec moi pendant 5 ans, des hommes, des femmes et aussi des partis. Dès l'avant-propos du livre. Vous dites que c'est la fin de l'avant-propos. Aujourd'hui, j'aimerais que ce livre puisse être utile à tous ceux à gauche qui veulent retrouver le chemin du pouvoir. Donc en gros, c'est un bouquin que vous avez envoyé à tous les socialistes, la dizaine de socialistes qui espèrent, qui rêvent d'être président de la République ou présidentes. Il y avait dans cette phrase, le chemin du pouvoir, un clin d'œil au titre que j'avais envisagé pour ce livre, qui était, comme d'habitude, bien sûr, austère, quoi. Mais qui, à mon sens, devait aussi rappeler comment nous avions cheminé la gauche et les socialistes pour finalement conquérir le pouvoir. Et peut-être aussi comment les socialistes, aujourd'hui, devraient à nouveau prendre un chemin pour arriver aux responsabilités. Et puis, les auteurs du film, parce que vous savez que ce livre est né d'un film, Michel Rotman, le producteur, avait choisi un titre beaucoup plus simple à leurs yeux, beaucoup plus efficace. Lionel raconte Jospin. Et donc, j'ai accepté. On voit d'ailleurs votre précision, parce que dans cet avant-propos, je vous dis, d'ailleurs, en gros, vous êtes en train de dire, dans ce bouquin, et on le dit ce soir à nos téléspectateurs, il vaut mieux lire le livre que regarder le film, quasiment. Je ne peux pas faire ce coup-là à Patrick Rotman. – Ah, c'est ce que vous dites, hein. Vous l'écrivez, vous l'écrivez, vous dites. Ce texte est plus riche, plus précis dans ses descriptions, et plus approfondi dans ses analyses que la version film. – Ah d'accord, c'est vos interprétations. – Vous m'aviez oublié que vous aviez écrit ça, hein. – Non, 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 pas du tout. J'avais pas compris que vous me citiez. – Eh oui, je vous cite. – Non, en fait, il y a eu près de 20 heures d'entretien. Le film fait moins de 3 heures. Donc il est resté, malgré les scories, évidemment, de longues interviews, il est resté un matériel, je sais pas si on dirait un matos, dans le métier de la communication, peut-être dans le sport aussi, d'ailleurs, il est resté un matériel d'informations, d'analyses, parfois d'anecdotes, beaucoup plus riches au sens de plus nombreux. Et donc c'est eux-mêmes les réalisateurs qui m'ont proposé d'en tirer un livre. J'ai hésité, et puis je me suis pris au jeu, et j'ai travaillé sérieusement pour essayer de garder la spontanéité de l'entretien et de donner une écriture qui, à défaut d'être littéraire, soit au moins claire et pas trop désagréable pour le lecteur. – Alors vous êtes le premier à avoir parlé d'austérité avec un clin d'œil de Eric, parce que vous savez que c'est parfois un reproche qu'on vous fait, même cette rigueur intellectuelle, c'est assez amusant, vous répondez très vite là-dessus aux journalistes qui disent que vous êtes une école de rigueur intellectuelle et morale, de probité même, un reproche de rigidité, on vous dit. Et là vous dites qu'il est quand même symptomatique de notre époque qu'on puisse reprocher à un homme politique la rigueur et la probité dont vous parlez. Et là vous ajoutez quelques lignes plus loin, il est vrai qu'on a parfois l'impression que ce qui donne le ton aujourd'hui dans de nombreux médias, c'est la dérision généralisée. Si mon gouvernement a bien travaillé pendant 5 ans et a échappé à tout scandale, cela mérite peut-être autre chose qu'une interrogation pour savoir si, comme tout le monde, je sais rire. On n'a pas le temps de rire quand on est au pouvoir, selon vous. Moi j'ai beaucoup rire dans le militantisme au Parti Socialiste dans les périodes de conquête. Au pouvoir, moins, encore que... Encore que entre les ministres dans nos réunions hors du travail, disons, et avec mon cabinet, on rigolait quand même pas mal. Sur les 6 photographies, celles de la première de couverture et les 5 de la quatrième de couverture, pas l'esquisse d'un sourire. C'est vrai. On ne peut pas dire que vous essayez de changer votre image. Mais j'imagine que c'est pour ça que vous m'avez invité ce soir. En contre, et pas simplement pour répéter en boucle à ce qu'on m'a dit et à ce que j'ai constaté d'ailleurs, ce soir nous n'aurons pas Lionel Jaspin. Ce qui m'a valu quelques diatribes. Je vais en avoir d'autres, bien sûr, en direct, je n'en doute pas. En tout cas, moi, j'ai constaté que votre émission, que j'ai regardée davantage à partir du moment où je savais que j'en serais la victime, votre émission m'est apparue aussi drôle que je le pensais, mais plus sérieuse. Ah, que vous l'imaginiez ? Oui. Ah, ben très bien. On va essayer d'être à la hauteur de ce que... Non, il ne faut pas confondre diatribe et dialogue. Absolument. On est rarement dans la diatribe, il me semble. De même qu'il ne faut pas confondre sérieux et esprit de sérieux. Absolument. Nous verrons ça. Monsieur Séguin, lui, vous en parlez deux fois. J'en parle parce qu'évidemment, il y a eu un vibrant hommage qui lui a été rendu cette semaine, on le sait. Certains journaux ont noté l'absence de certains politiques, comme Édouard Balladur, comme Dominique de Villepin. Votre absence aussi. Vous en parlez à deux reprises. Il semble que vos rapports n'aient jamais été faciles. Une fois, vous le racontez, il s'est moqué de la possibilité que vous puissiez devenir Premier ministre. Ça, c'est le deuxième passage. Et la toute première fois, peut-être que vous pouvez me rappeler vous-même ce que vous racontez dans le livre ? La toute première fois, c'est en 1998, pour l'anniversaire de la guerre de 14-18, de la fin de la guerre. C'est un moment où j'ai pensé qu'il était temps que les Français, la France, réintègrent dans la mémoire nationale un certain nombre d'hommes qui avaient été, comme on dit, fusillés, pour l'exemple, en 1917, après des offensives absolument dévastatrices en personnes humaines, dont certaines dirigées par des chefs qui non seulement pensaient, mais même ont dit, à certains moments, quand ils les envoyaient au feu, faites monter la viande. Et donc, un certain nombre d'hommes, qui n'étaient pas du tout des lâches, des défaitistes, des mutins, des traîtres, s'étaient révoltés devant cette incurie, finalement, d'une partie du commandement. Et donc, ils ont été fusillés, pour l'exemple. Il n'y en a pas eu des milliers, il n'y en a pas eu des centaines, il y en a eu moins de 200, semble-t-il. Et j'ai pensé qu'à ce moment-là, tout en rendant hommage à tous ceux qui s'étaient battus pendant ces 4 années terribles de Première Guerre mondiale, on pouvait les réintégrer. Et curieusement, Philippe Séguin a tenté de lancer une polémique contre moi. Je lui ai répondu, et il n'a pas été suivi par l'opinion, qui a compris ce que je voulais faire, et qui a compris que, de toute façon, on ne pouvait pas parler de la guerre de 14, 18, 80 ans après, dans les mêmes termes qu'on en parlait au lendemain de la victoire en 1920. Et puis, le deuxième épisode, c'est qu'effectivement, pendant la campagne législative de 1997, il avait dit, mais vous imaginez Jospin comme Premier ministre ? Et puis, quand j'avais gagné, très courtoisement, il m'avait appelé, dans ma petite permanence de Sainte-Gabelle, en Haute-Garonne, pour me féliciter. Et je lui avais dit, bon, vous vous souvenez de ce que vous avez dit. Et alors, le paradoxe de toute cette histoire, c'est que j'ai été le premier homme politique français, enfin, ancien homme politique français, à lui rendre hommage, car j'étais sur les antennes de France Inter lorsqu'on a annoncé sa mort. Et je lui ai rendu un hommage sincère. Et puis après, je me suis dit, mais alors, c'est bizarre, parce que dans ton livre, tu n'en parles que deux fois, et pour dénoter un conflit. Et surtout, vous n'ignorez pas sans doute que le président Chirac, à l'époque, a préféré perdre avec vous que gagner avec Séguin. Mais je pense qu'il n'aurait pas gagné avec Séguin. Non, mais parce que vous savez bien... Soyez plus clair pour l'été sécateur. On était à l'époque avec Alain Juppé, Premier ministre, et que pour essayer de sauver la majorité, il a lancé Philippe Séguin dans la dernière ligne droite contre Léonel Jospin. Et en fait, les informations que moi, j'avais, ce qu'il disait à des proches, c'est qu'il préférait avoir Léonel Jospin comme Premier ministre en cohabitation, plutôt que Philippe Séguin comme Premier ministre, parce qu'il ne supportait pas Philippe Séguin, ils avaient des désaccords de fond et il était persuadé de ne pas s'entendre avec Séguin. C'est pour ça que je dis qu'il préférait perdre et avoir Jospin plutôt que gagner et d'avoir Séguin. Donc, si j'essaye d'interpréter votre pensée, vous voulez dire qu'il préférait perdre avec Séguin que perdre avec Juppé. Exactement. Son fils préféré. Exactement. Nous nous sommes compris. Oui, je sais si vous aviez compris. Il y a quand même des points communs entre Mille Séguin et vous, Lionel Jospin. Il y a d'abord cette probité, ce sens de l'État. Ça, c'est quelque chose qui est revenu dans tous les discours qu'on a pu entendre sur Séguin, qu'on entend aussi régulièrement sur vous. Mais il semble que lui soit d'un naturel, enfin, était d'un naturel plus expansif. On connaît mieux, enfin, son visage traduit plus ses pensées que le vôtre. Vous êtes plus discret aussi que Philippe Séguin. On vous le reproche toujours, ça, aujourd'hui. Oui, on est... Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'on est sur les deux flancs différents de la République, lui à droite, moi à gauche, mais quand même républicain. Et si vous vous intéressez au caractère, nous sommes tous les deux des caractères assez forts. Il était plus violent que moi ou démonstratif, on disait souvent, que les cendriers volaient de ses mains. Ça, je maîtrise. Mes mains ne sont jamais parties que des ballons de basket, si vous voulez. Et par ailleurs, alors, par rapport à moi, qui suis assez doué pour le bonheur, derrière cette façade qu'on me prête ou que je donne à voir, lui était beaucoup plus hypochondriaque. Même presque suicidaire. C'était un tempérament dépressif, chronique et quasiment suicidaire. C'était une personnalité tourmentée et je ne suis pas tourmenté. Je suis très simple, en réalité. Pour clore sur ce sujet, pourquoi n'étiez-vous pas à cet hommage national aux Invalides ? Comment dirais-je ? Je savais bien que c'est quand même toute la droite qui l'entourerait. Et donc, je pensais que j'avais fait ce que j'avais à faire. C'était trop. Et que je les laissais entre eux. C'était trop. J'ai noté qu'à la télé, il y avait quelques personnalités de gauche, mais on ne les a vues à aucun moment. Alors en plus, j'aurais été, on ne m'aurait pas vu, vous voyez. Alors dites que vous y étiez. J'aurais des tas de questions sur le show et sur le contenu de ce livre, mais il s'impatiente. Je reviendrai tout à l'heure, je reprendrai mon tour, mais je vais commencer par Éric Zemmour. Je vais vous donner la parole, Éric. C'est à vous. Alors, vous savez que la coutume ici, c'est qu'on juge un livre aussi, d'abord sur le style. Et votre style est très intéressant. Vous disiez que ce n'était pas littéraire. En fait, c'est une structure tellement complexe avec différentes couches. Vous maîtrisez tellement votre langage. Moi, j'ai eu l'impression d'une encyclique papale. Parfois, j'ai l'impression que c'était traduit directement du latin parce que vous aviez parlé de votre titre. Moi, j'avais pensé à d'autres titres. V.M. Inter, Nos ou Rerum, Novarum. Vous voyez, les grandes encycliques papales. Et je dis ça à moitié en plaisantant seulement parce que j'ai trouvé que ce livre est d'abord une manière de dériger et d'édicter la doxa socialiste. Comment penser les 25 années qui viennent de se passer comment les analyser, comment les interpréter et vous donner le « là ». Et je trouve que ce livre, c'est d'abord ça. C'est d'abord, voilà ce qu'il faut penser des 25 dernières années. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de maîtrise presque jésuitique de ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas dire. Vous voyez, on est vraiment dans... Chaque mot est pesé. La structure est aussi pesée. Et c'est ça que j'aimerais, si vous le voulez bien, dans la suite, c'est voir avec vous ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. C'est ça qui m'a intéressé parce que j'ai bien compris ce que vous vouliez faire, je crois. Il y a une chose qui vient de me faire plaisir, c'est qu'avec Rerum, Novarum, le pape, encyclique, la doxa, socialiste. Au moins, on ne va plus me dire que Jospin est un protestant. J'ai fait exprès. Vous voyez, on se devine. Enfin, je me sens accepté dans la famille catholique qui nous est pourtant ni à vous ni à moi, familière. Je suis là. Il fallait bien que ça m'arrive quand même. Et j'ai fait exprès. Je savais que ça vous ferait plaisir. Vous voyez ? Alors, votre première question. Si vous le voulez bien, j'aimerais revenir comme ça pour s'en débarrasser. Pas tout d'un coup. Non, du 21 avril. Alors, allons-y. Si ça ne vous embête pas, on attaque directement parce que je pense que c'est le cœur. Vous dites, et vraiment, je vous en ségrerai, vous éliminez, vous êtes le seul à le faire, un compte pour enfants qui est la menace fasciste du 21 avril. Il n'y avait pas de fasciste et il n'y avait pas de danger qui gagne. Comme ça, on est tranquille. Donc, passons là-dessus. En revanche, passons là-dessus. parce que c'est vraiment... N'allez pas trop vite là-dessus parce que moi aussi, c'est un passage évidemment que j'ai énormément apprécié. Parce que pour une fois, je suis d'accord avec lui. Oui, mais j'aimerais au moins qu'on cite deux ou trois phrases de ce que M. Jospin écrit. Je trouve ridicule la manière dont l'ensemble de la gauche, extrême-gauche comprise, s'est ralliée bruyamment à Jacques Chirac. On est au deuxième tour de 2002, sous le prétexte d'une croisade antifasciste. Tout odieux que soit le Front National, il n'y avait pas en France de menaces fascistes et la victoire du candidat de droite était absolument certaine sans onction socialiste. En gros, vous étiez déjà suffisamment abattu, ça vous a abattu encore plus de voir qu'on accordait 80% des voix à Chirac parce qu'on avait peur éventuellement que Le Pen gagne le deuxième tour. Oui, je dois dire qu'au deuxième tour, le décompte des voix pour Chirac et son pourcentage m'était quand même relativement indifférent. Pas tant que ça, la preuve, c'est que vous l'avez encore. Par contre, ce que j'ai trouvé ridicule, c'était qu'un certain nombre de leaders dont certains m'avaient accompagné dans les 50 gouvernements et sans se plaindre et en étant plutôt fier de ce qu'ils faisaient, avaient, avec leur parti, chipoté le vote Jospin pour d'enthousiasme se jeter dans les bras de Chirac. Au deuxième tour, et comme je dis dans mon livre, le peuple français n'avait besoin d'aucun tuteur pour savoir qu'il allait rétamer Le Pen au deuxième tour et d'ailleurs, il fait 16 et quelques au premier tour et il fait 18 au deuxième. C'est-à-dire qu'il progresse de deux points. C'est rien. C'est la même chose. C'est comme d'ailleurs Jacques Chirac au premier tour. Toujours à 20. Toujours à 20. En dessous. Oui, en dessous. Mais vos amis socialistes avaient perdu un père et se cherchaient un père de substitution. Il ne fallait pas partir. Non, 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 non. Ils ont payé 20 ans d'idéologie au Chirac. Et donc, c'était ridicule et décevant. Et ce qui était alors inexact et faux du point de vue de l'analyse politique, c'était de nous dire que le lepénisme était un fascisme. On est d'accord. Le lepénisme, c'est un mouvement d'extrême droite, tendance xénophobe, extrêmement autoritaire, dont je critique l'essentiel des thèmes, en tout cas des analyses. Pour les thèmes, on peut toujours discuter. Mais ça n'est pas un mouvement fasciste. C'est évident. Et en tout cas, il n'y avait pas de péril fasciste en France. C'est très intéressant. Donc on est d'accord là-dessus. En revanche, vous nous comptez après... Alors là, j'ai trouvé une analyse un peu superficielle, ce qui n'est pas votre genre. Vous nous dites en gros, c'est je prends ma part de responsabilité, j'ai eu tort de faire ci, de faire ça, mais en gros, c'est quand même la division de la gauche qui coûte sa victoire. D'abord, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même parce que Taubira, vous aurez très bien pu l'arrêter. Les radicaux ne sont pas en général trop difficiles à acheter entre guillemets, je veux dire politiquement. Donc vous êtes d'accord avec moi là-dessus ? Mon problème, c'est que je n'achète pas. Mais surtout, en fait, moi je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. Votre défaite venait de très loin. Quand on a, si je me souviens bien, vous me reprenez si je dis une bêtise, parce que j'avais retenu ces chiffres-là, c'est facile, les 3-13, c'est-à-dire 13% chez les ouvriers, 13% chez les employés, 13% chez les jeunes, ça prouve un vrai désaveu. Et je pense que ce n'est pas le désaveu seulement de votre action à Matignon, mais que vous avez payé 20 ans depuis le fameux virage de 1983 depuis que la gauche s'est soumise au nom de l'Europe aux contraintes non seulement économiques mais aussi idéologiques du libéralisme rigano-tachérien, je pense que là, vous avez payé tout ça et que, si vous voulez, je finis là-dessus, à partir de 1983, les dignitaires socialistes ont renoncé à leur idéologie au nom de l'Europe et pour la plupart, beaucoup, les hauts fonctionnaires sont rentrés dans les grandes entreprises, etc., ils ont fait beaucoup d'argent. En fait, ce virage a fait la carrière de beaucoup de socialistes et je crois que c'est vous qui avez payé ça 20 ans plus tard. Comment dire ? Si il en était ainsi, si c'était des tendances lourdes ou une constante, on ne comprendrait pas pourquoi j'ai gagné en 1997 avec la gauche, on ne comprendrait pas pourquoi la gauche, défaite en 2002, a un triomphe en 2004 aux élections européennes et aux élections régionales au point d'avoir aujourd'hui, avant les prochaines 18 régions sur 20 en métropole, c'est-à-dire que... Ce n'est pas les mêmes types d'élections. Mais ce n'est pas les mêmes types... On vote pour des élus locaux, on s'en fout. Ce sont les mêmes électeurs. Par les élections législatives. Et jamais un socialiste n'avait gagné les élections législatives en France sans qu'elles aient été précédées par une élection présidentielle. Ça, c'est vrai. Donc c'était bien un enjeu national. Mais sans quoi vous offenser, il votait contre Juppé plus que pour vous. Mais je vais vous dire une chose. C'est curieux que pour un journaliste politique, vous sous-estimez le rôle du politique, de la politique et l'autonomie du politique. Vous parlez des milieux populaires. Alors moi, je vais vous parler bon sens populaire. Pourquoi voulez-vous que les milieux populaires touchaient plus que les autres par les difficultés économiques ? Et malgré nos performances, 900 000 chômeurs de moins, les 35 heures sur lesquelles on pourra revenir parce qu'il y a aussi à lever là des fausses présentations. Donc comment voulez-vous que les milieux populaires se mobilisent pour un candidat si ceux qui ont gouverné avec lui ne se mobilisent pas avec lui ? Les milieux populaires, ils ont du bon sens. Ils ont besoin d'une construction politique. Ce n'est pas les partis politiques qui mobilisent le peuple, surtout quand le PC est à 3 %, M. Jospin. C'est autour d'un programme commun de gouvernement que 1981 nous avons rassemblé. C'est autour d'une autre perspective, l'alliance de la gauche et des écologistes que nous avons gagnée en 1997. Et c'est parce que nous avons laissé s'effondrer comme un château de cartes la construction politique qui était la nôtre que nous avons perdu, divisé. Juste une chose et après, vous reviendrez avec d'autres thèmes, Zemmour. Je vais donner la parole à Nolo dans un instant mais vous avez évoqué les 35 heures et moi c'est un passage évidemment qui m'avait intéressé parce que c'est un débat qui va forcément revenir. En ce moment, on est plus sur l'identité nationale, l'immigration, etc. Mais comme Martine Aubry semble, je le disais tout à l'heure, un peu plus en forme, en tout cas mieux en forme que jamais. On parle de bons résultats pour les prochaines régionales. On dit que ça y est, enfin, il y aurait du renouveau au Parti Socialiste et forcément, ce qui colle à la peau de Martine Aubry, on le sait tous, c'est cette réforme des 35 heures. Et là, vous, vous l'assumez cette réforme. Plutôt que je lise ce que vous avez écrit et ce que vous voulez en parler vous-même. Écoutez, j'ai entendu des choses extravagantes. D'abord, sur les 35 heures, en règle générale, on ne sonde pas ceux qui sont passés aux 35 heures. Il faut quand même se rappeler que les 35 heures n'ont été faites que dans les entreprises de plus de 20 salariés. Donc tous les autres n'ont pas eu le temps d'être concernés. Ils l'auraient été si nous avions gagné en 2002. Ça n'a pas été le cas. Les retraités ne sont évidemment pas concernés par les 35 heures. Mais quand on interroge ceux qui sont passés aux 35 heures, leur réponse est absolument positive. Et c'est d'ailleurs la raison ou une des raisons pour laquelle le pouvoir actuel n'a pas remis en cause le principe des 35 heures. Ça dépend de quel niveau social quand même. Les cadres... Julien, c'est ce qu'on dit... Mais les ouvriers vous en veulent. Non, non, les ouvriers qui sont passés aux 35 heures, sûrement pas. Mais je vais vous dire une chose simple, Éric Zemmour. Ils travaillaient 39 heures, ils étaient payés 39 heures. Après les 35 heures, ils travaillent 35 heures et ils sont payés 39 heures. Donc, c'est quand même un calcul simple, individuel. Ils ne pouvaient plus faire d'heure sub, vous savez bien. C'est ça qu'on vous a reproché à l'époque. Ils ne pouvaient plus faire d'heure sub. Le gouvernement actuel, il est en train de supplier les entreprises face à la crise de renoncer aux heures sub. C'est la crise. Alors, les 35 heures, avec la politique économique de qualité qui a été menée, notamment par Dominique Strauss-Kahn, avec les emplois jeunes, ont joué un rôle dans la chute massive du chômage et dans les créations d'emplois. Et la période de mon gouvernement a été la seule période pendant laquelle le rapport entre ce qui va aux salaires, aux salariés et ce qui va aux actionnaires, les profits, s'est légèrement modifié en faveur des salaires. Oui, légèrement. Mais au moins, c'était le renversement d'une tendance qui jusque-là allait à la décroissance. Vous écrivez le nombre. Mais dites donc, je trouve que le sérieux l'emporte... Parce que vous nous avez contaminés. Parce que c'est intéressant. Non, non, non. C'est vous. Non, parce que c'est intéressant les 35 heures. C'est intéressant. C'est un débat qui va forcément ressortir. Et particulièrement... Et qui ressortira particulièrement, d'autant plus si c'est Martine Aubry qui porte les couleurs de la gauche. D'autant qu'elle, elle en est fière et elle l'assume. Sur les 35 heures, Zemmour, rien à ajouter ? Non, non. Parce que c'est une discussion sans fin sur la compétitivité des entreprises. En fait, moi, je crois que vos 35 heures, c'était un deal que vous faisiez avec le patronat et qui est, de toute façon, ils n'augmentaient plus les salaires à cause de la mondialisation au moins que les gens travaillent moins. Mais du coup, ils ne créent plus d'emplois en France et ils ont créé tous leurs emplois à l'étranger. On a créé 2 millions d'emplois de plus en 5 ans en France et quant à la compétitivité des entreprises, nous avions des excédents du commerce extérieur à cette époque et maintenant, nous avons des difficiles abyssaux. Alors, les faits... Pardonnez-moi, les faits... C'est normal. C'est vous qui avez décidé les 35 heures, mais après, il faut du temps un peu pour que ça se mette vraiment en route et qu'il y ait les effets. Après, il faut savoir gouverner. Éric Nolo ! Je reprends quelques-uns des éléments de l'introduction de Laurent tout à l'heure pour dire que moi aussi, c'est un livre qui m'a intéressé tout le temps, passionné par moments pour les mêmes raisons que Laurent parce que j'avais 20 ans en 81, donc j'ai menti tout à l'heure et hontément sur mon âge. C'est un livre intéressant contrairement à ce que disaient certains blasés parmi les observateurs politiques en disant le livre de Lionel Jospin, c'est comme le premier tome des mémoires de Chirac et rien, c'est pas vrai d'ailleurs. Je crois que le succès en librairie, vous marchez un peu sur les traces de Jacques Chirac, c'est ce qu'on peut vous souhaiter. En revanche, il y a deux phrases dont le rapprochement m'ont fait un peu bondir, dites par Laurent. Il a cité ce que vous dites, ce qui donne le ton aujourd'hui dans de nombreux médias c'est la dérision généralisée et Laurent a rapproché ça de cette phrase. Aujourd'hui, j'aimerais que ce livre puisse être utile à tous ceux à gauche qui veulent retrouver le chemin du pouvoir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêter le flanc, je ne dirais pas à la dérision mais au moins à l'ironie avec cette phrase alors que votre nom, que vous le vouliez ou non, est associé à l'une des pires séquences électorales de la gauche. Une défaite en 95, une déroute en 2002 et une défaite en 2007. Moi, ma conviction intime, c'est qu'elle est en grande partie la conséquence de votre abandon du navire socialiste un certain soir d'avril 2002. Monsieur, ça ne se pas répond sur le navire. Il dit que c'est M. Hollande qui tenait ce navire pendant qu'il était Premier ministre. En 1995, nous ne pouvions pas gagner l'élection présidentielle après deux septennats de François Mitterrand. Et l'ironie de l'histoire, parce que l'histoire a des ironies que parfois on subit comme moi-même, c'est que c'était en 95 que beaucoup d'observateurs pensaient que le candidat socialiste ne serait peut-être pas au deuxième tour. Et tout le monde disait Balladur-Chirac, Chirac-Balladur. Y compris Eric Zemmour à un certain moment, je me souviens. Absolument. Je vais le taquiner un instant. Jusqu'ici, il n'a pas été très méchant donc de guère de mes munitions. Mais je me souviens d'un article d'Eric Zemmour. C'est vrai, c'est exact. Balladur et Chirac sont en train de s'affronter sur le terrain quand à Jospin, il en est encore à trotiner au bord de la touche. Vous vous souvenez de cette phrase ? Bon. Eh bien. En tout cas, vous vous en souvenez. Je suis bien du tout. Oh la vache. Bon. Rassureusement, vous ne vous souvenez pas de tout ce que j'ai dit sur vous. Non, non, non. Bon, en 1995, vous ne pouviez pas gagner. En 2002, vous ne pouviez pas perdre. Et en gros, c'est jamais de votre faute dans le livre. C'est-à-dire, vous êtes exonéré de toute responsabilité. On dirait qu'il y a une sorte de marche électorale dans les cieux. Tout est écrit d'avance. À aucun moment, vous revenez sur un point qui faisait quand même consensus et que votre deuxième campagne n'était pas fameuse. Vous n'êtes pas très porté sur l'autocritique quand même, pour dire le moins. J'essaie d'être clair. En démocratie, je considère que la critique, elle est répandue, elle est à foison. Et donc, je ne pense pas que ce soit d'abord à nous ou à moi de pratiquer l'autocritique. À la critique des autres, c'est un débat public. Je n'ai pas l'impression, quand je vois l'ensemble du personnel politique, et notamment à droite, mais aussi à gauche, que leur jeu principal soit de pratiquer en permanence l'autocritique. Non, mais pas sur le moment. Mais 20 ans après, on peut estimer que le recul a été pris. Est-ce que, vous savez, après 2002, je pouvais retourner dans la septième circonscription de Haute-Garonne, dire à Patrick Lemal, mon suppléant, écoute, tu as été député pendant cinq ans, pendant que j'étais Premier ministre, je reviens. D'ailleurs, maintenant, ça a été changé, même dans la Constitution, on n'a même plus le choix, les suppléants. Et lui dire, maintenant, tu me cèdes la place, je redeviens député. Je pouvais aussi me faire élire quelques mois après aux élections sénatoriales. Donc, vous connaissez beaucoup de responsables politiques qui, au lieu de se perpétuer dans des mandats, dans des fonctions, disent, j'ai été battu, je l'assume, et je pars, et j'abandonne tout mandat. Alors, honnêtement, du point de vue de l'autocritique réelle, ou en tout cas, des conséquences qu'on tire d'un événement, je crois vraiment l'avoir fait. – Symbolisons le socialisme par un couteau. En 83, il y a le tournant de la rigueur, vous changez la lame. En 88, vous changez le manche puisque vous refusez de renationaliser. Une fois qu'on a changé le manche et le couteau du socialisme, est-ce que le couteau reste socialiste, une fois qu'on a tout changé ? – Il reste le point. – Qui n'est plus armé. – Qui n'est plus armé. – Justement. – On n'est pas passé à un socialisme très light. En très peu de temps, on n'est pas passé du rouge vif à un rose très pâle. – C'est très difficile. – Mais la réponse, vous la donnez quand même à la fin. – Merci. – C'est l'avant-dernière question. C'est l'avant-dernière question. C'est l'avant-dernière question du livre. Est-ce que vous estimez que le Lionel Jospin d'aujourd'hui est resté fidèle au jeune Lionel d'il y a 50 ans ? En gros, c'est quand même ça votre question. Et vous répondez dans une métamorphose nécessaire à l'épreuve de l'histoire. – Non, non, mais moi, je pose la question parce qu'on ne peut pas compter sur Favier et Rotman pour être très abrasif, pour dire le moins. C'est assez complaisant comme entretien. Donc, je vous la pose de manière un peu plus brutale et directe. – Ce que je veux vous dire, Éric Nolot, c'est que j'ai du mal à répondre à une question posée en termes. On a enlevé la lame, on a enlevé le manche. C'est une image. Elle n'est pas jolie et c'est pourquoi je suis revenu sur l'idée de la main ou de la main. d'un certain nombre d'idées fortes sur lesquelles avait été élu François Litterrand en 80 ans. Mais une réponse précise. – L'idée qu'il faille réguler l'économie, l'idée que l'État doive intervenir dans l'économie, l'idée qu'il doit y avoir un certain équilibre entre ce qui va au salaire, je le disais tout à l'heure, et ce qui va au profit, l'idée qu'il faut de la justice sociale, si vous voulez. Toutes ces idées, c'est le fond de pensée du socialisme. On les fait vivre autrement selon les époques, mais ces idées subsistent. Et aujourd'hui, devant nous, à quelle crise assistons-nous ? Ce n'est pas à la crise des idées socialistes, c'est à la crise des dogmes libéraux, en tout cas du libéralisme économique. Donc il me semble que de façon différente, on peut faire vivre ces idées. – Monsieur Jospin, pardonnez-moi, vous répondez par des idées générales à des questions générales. Donc si vous voulez bien, je vais aller plus... – Le jour où vous arriverez à donner des réponses précises à des questions générales, vous me faites signe. – Justement, je vais vous prendre au début et à la fin. Au début, le trotskisme, pourquoi vous ne dites pas au bout de 30 ans, pourquoi vous continuez à noyer le poisson, pourquoi vous ne dites pas simplement, on connaît les méthodes des trotskistes de l'époque, voilà, j'ai été envoyé au PS, j'ai fait de l'entrisme, et puis finalement, j'ai abandonné mes illusions révolutionnaires de jeunesse, et je suis devenu un militant social-démocrate. Pourquoi vous ne dites pas simplement ça ? – C'est à la nuance près sur l'entrisme, parce que je voulais entrer au PS, personnellement, et que par ailleurs, effectivement, j'étais trotskiste et je réponds à cette question, pardonnez-moi, et sinon, l'évolution est très exactement celle que vous décriez. à un moment, je me suis dit, 68 ayant déjà contribué à m'éclairer, je me suis dit, la génération qui est la mienne, quelles qu'aient été les espérances ou les illusions qu'elles pouvaient avoir, ne fera pas la révolution. Et donc, je me suis dit, eh bien, si je veux réaliser quelque chose de mes mains avec d'autres, c'est plutôt par des réformes progressives que je le ferai. – Donc, vous avez fait de l'entrisme quand vous étiez jeune, parenthèse fermée. Vous ne le dites pas, donc je le dis à votre place. Mais peu importe. Mais ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas, il y a prescription. – Non, c'est pas un problème de prescription. Je crois qu'il faut le lire dans le livre tel que je le dis. – Donc, deuxièmement, plus sérieusement, vous dites, la parenthèse de 83, c'est moi qui la ferme en 97. Or, moi, je considère qu'au contraire, ça a été le moment où la gauche a le plus cédé aux dogmes libéraux. Alors, vous n'aimez pas quand on dit que vous avez privatisé plus que Juppé, vous dites que c'est faux. Mais enfin, j'ai quand même noté toutes les ouvertures. il ne le démontre. – Non, il ne le démontre pas du tout. Il dit, c'est pas vrai. Moi, je veux bien. Mais n'empêche que vous avez privatisé ou ouvert le capital de... – Ah, c'est pareil. – C'est pareil. – C'est pareil. Bien sûr que c'est pareil. – Mais bien sûr que non. – Mais bien sûr que si. – Et en France, attendez. – Écoutez, là, je m'adresse au public très tranquillement. une entreprise reste publique si elle est à 51 publics, à plus forte raison, si elle est à 70% publics. – Vous avez raison. – Si elle est à 25% publics comme elle est aujourd'hui pour Renault... – Absolument. – 15% Renault. – Oui, 15% même pour Renault ou pour telle autre entreprise comme France Télécom, cette entreprise est devenue privée avec une participation publique. – Vous avez... – Les choses sont claires. – Vous avez 100 fois raison. – Donc, à part le crédit lyonnais, je n'ai pas privatisé, je n'ai ni privatisé France Télécom, ni privatisé Air France, ni privatisé Airbus, j'ai... – Autoroutes du Sud de la France, CIC, CNP, Aéros... – Les autoroutes du Sud de la France. – Non mais d'accord, d'accord, d'accord. Mais en tout cas, non mais là où vous êtes vous aussi de mauvaise foi... – N'oubliez pas qu'on va vers l'écologie, Zemmour. – Là où vous êtes de mauvaise foi, c'est que vous savez très bien que vous, comme les gouvernements qui vous ont succédé, ont ouvert le capital puis privatisé sous la pression de Bruxelles qui voulaient ouvrir... Attendez. – Qui voulaient ouvrir le marché de l'énergie, qui voulaient ouvrir le marché des transports. Et quand vous dites... Vous avez une phrase qui m'a fait sursauter, non pas que je sois un grand avocat de Chirac, vous le savez, mais quand vous dites que seule la cohabitation nous empêchera de donner un élan plus vigoureux à une Europe progressiste, alors là, vous nous la baillez belle, franchement, parce qu'à l'époque, c'était vos copains, entre guillemets, Schröder, et surtout Blair et tous les autres sociodémocrates qui avaient le pouvoir en Europe et qui étaient complètement sous l'illusion et l'illumination libérale, ils ne juraient que par Clinton. Et c'est au contraire, l'Europe libérale n'a jamais été aussi libérale que quand vous avez été Premier ministre. – Non, d'abord, je ne pense pas que ce soit vrai, mais ça peut se discuter. Je préfère rester sur des dossiers précis. si je n'ai... Nous, mon gouvernement, n'a privatisé qu'une grande institution sous l'injonction de Bruxelles, c'est le Crédit Lyonnais. Mais cette décision avait été prise par un gouvernement précédent. Et si nous ne privatisions pas le Crédit Lyonnais, c'était l'ensemble des 100 milliards de francs de l'époque qui avaient été accordés pour la banque qui nous devions rembourser et la banque était liquidée. Dans les trois autres cas, pour Air France, nous avons ouvert le capital pour pouvoir faire une alliance avec une compagnie américaine de l'autre côté de l'Atlantique parce que sinon, nous ne pouvions pas assurer l'avenir d'Air France. Ensuite, nous avons fait également une alliance avec une grande entreprise européenne, KLM, l'américaine, c'est Delta Airlines. Or, ces entreprises étaient privées. Elles voulaient donc pouvoir connaître la valeur de leurs actions et donc, on a mis un peu de capital, 15% à l'époque sur le marché et cette alliance a sauvé Air France qui est la première compagnie mondiale aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est clair. Même chose... Il n'empêche que vous privatisez ? Même chose... Vous ouvrez le capital et vous ouvrez la boîte de Pandore de la privatisation. Mais non, Pandore... Mais vous auriez privatisé après si vous aviez gagné ? Zemmour, Zemmour, juste une question puisque vous avez évoqué... Les Pandores, c'est dans le domaine de la sécurité, ce n'est pas dans le domaine de l'économie. On n'ouvre aucune boîte. Alors, attendez. Il y a deux mots que je retiens. Les Pandores, c'est un passage amusant à propos des gendarmes que Chirac voulait envoyer en Afrique. C'est vrai, ça, cette histoire quand vous cohabitiez avec le président de la République ? Oui, effectivement. Le président qui était en poste à l'époque a été renversé par un mouvement, disons, à la fois un mouvement populaire et puis aussi une pression. Je ne sais pas s'il fallait appeler ça vraiment un coup d'État. Et Jacques Chirac, il me téléphonait parce que je n'étais pas en France à ce moment-là. Et il m'a téléphoné au moins trois fois, quatre fois, cinq fois pour me dire il faut envoyer la gendarmerie française en Afrique, très exactement en Côte d'Ivoire pour remettre le président de l'époque sur son siège. Je lui ai dit écoutez, c'est une autre époque ça. Et donc, j'ai refusé. Et comme bien évidemment le président ou chef des armées qu'il est ne peut pas agir sans la force pratique du gouvernement, cette idée a été oubliée heureusement. Je rebondais aussi sur le crédit lyonnais. Ça me fait penser forcément à Bernard Tapie. Et alors ça, c'est une chose que j'ignorais. Ça revient à deux fois dans le livre. On comprend que vous n'auriez pas accepté d'être ministre dans un gouvernement où Bernard Tapie aurait été ministre lui aussi. C'est-à-dire que quand Tapie a été ministre de Mitterrand, vous, vous n'étiez plus ministre à ce moment-là. Oui, mais j'étais plus ministre avant qu'il rentre dans le gouvernement. Donc ce dilemme a été, si c'était un dilemme, épargné. Je m'intéresse pour savoir si le fait que j'ai été écarté à ce moment-là, peut-être parmi d'autres raisons, n'était pas en partie lié à cela. Parce que Mitterrand s'avait que vous auriez... personnellement pas compris comment des hommes de la trempe de Mitterrand ou Bérégovoy, autrement ancien ouvrier, syndicaliste et tout ça, avaient pu s'amouracher politiquement de Bernard Tapie, quel que soit son talent, sa tchache, son bagout, tout ce qu'on veut. Et en tout cas, il n'avait en rien... Moi, je n'ai rien contre Bernard Tapie, là où il est sur les planches, il paraît-il très bien, je n'ai pas été le voir. Mais... Mais... Il n'était pas fait pour être dans un gouvernement socialiste, enfin, quand même, il y a des symboles. Il y a des limites, donc. Il y a des limites. On sent bien qu'il y a des limites dans ce livre. Je voudrais rembordir sur l'Europe, puisque Zemmour a soulevé ça et on est passé un peu vite. Vous en faites un constat assez sévère, finalement, page 255. L'Europe a été depuis 20 ans une zone de croissance faible, elle n'a pu empêcher la montée du chômage, elle a pu encourager les progrès sociaux, elle a été passive face au désordre de la globalisation. Mais, conclusion, c'est quand même pas mal. Moi, ce qui me trouble, c'est... Vous faites un bilan assez sévère de l'Europe, mais vous dites l'idée est quand même formidable. Quand vous étiez plus jeune, vous étiez révolutionnaire, vous dites c'est pas si mal. On a jeté par-dessus bord tous les fondamentaux du socialisme, mais c'est pas si mal. Non, 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 je trouve que... Non, mais le Lionel Jospin... Il n'y a pas dans mon livre où on a jeté par-dessus bord tous les fondamentaux du socialisme. Je trouve que le Lionel Jospin... Je vous invite à le lire. Mais moi aussi. Il faut vérifier. Mais moi aussi. Il ne dit pas sur ce point... Non, mais je trouve que... Le Lionel Jospin de 2010... On a perdu certaines illusions, mais on sent petit à petit... Au contraire, je trouve qu'elles reviennent au fur et à mesure... Non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le Lionel Jospin de 2010 se contemple de très peu par rapport au jeune Lionel Jospin. Et ça, ça me déplaît. Ça me déçoit. Non, par rapport à ce que peut être mon destin, à partir du moment où ça me concerne personnellement, et dans la mesure où j'ai quand même un certain degré de stoïcisme, disons, j'accepte. Ça s'est produit. Je suis un citoyen. Je peux m'exprimer largement. Sinon, vous ne m'inviteriez pas. Et donc, je vis ma vie aujourd'hui d'homme non engagé dans la politique active en responsabilité. Pour ce qui concerne alors les idées des socialistes, non, je crois au contraire qu'on est dans une période avec cette crise économique et financière où ces idées sont revalorisées, si vous voulez. Éric Zemmour avait raison tout à l'heure de dire que j'ai vécu dans une Europe, même s'il y avait 11 gouvernements sociodémocrates sur 15, dans lesquels un certain nombre de chefs de file étaient, au fond, extrêmement imprégnés du libéralisme. D'ailleurs, honnêtement, je ne veux pas faire des choses de personne, mais enfin, c'est connu. Schröder, maintenant, il est dans un groupe pétrolier russe. Et je lisais dans le journal il y a deux jours que Blair venait accepter d'être, je ne sais pas quoi, conseiller, bien payé chez Arnaud LVMH. Vous imaginez, Jospin, chez LVMH ou dans un groupe pétrolier russe ? Mais sauf que c'est eux qui ont gagné pendant que vous étiez à Matignon. C'est eux qui ont gagné. Non, ils n'ont pas gagné. Et vous avez payé ça en 2002. Je suis désolé. C'est ça que vous avez payé en 2002. Vous voulez que je vous dise un point... C'est qu'au nom de l'Europe, vous avez été le faux... Vous avez été le faux soyeur de la social-démocratie. Vous voulez que je vous dise un point crucial sur lequel je n'ai pas perdu, je n'ai pas été battu, c'est l'euro. Parce que quand il a fallu faire passage à l'euro, la position de Schröder, Blair n'était pas dans le coup puisque le sterling, il voulait garder le sterling, la livre, bon. Mais la position de Schröder ou des Hollandais, c'est-à-dire des pays à excédents budgétaires, avec des banques centrales puissantes et prétentieuses, c'était on fait l'euro à quelques petits pays à monnaie forte. Et on ne prend pas... Vous savez l'expression qu'ils employaient à l'époque ? On n'en prend pas les pays du Club Med. L'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal. Jugez pas bon. Et moi, j'ai dit... On fera l'euro, d'accord ? On est engagé par le traité de Maastricht. Parce que j'étais engagé par le peuple français qui l'avait ratifié, le traité de Maastricht. J'ai dit, on fera un euro large. Et l'euro large à 10 monnaies, en principe, nous protégeait, je dis en principe, contre une monnaie trop forte. Vous avez deviné ce que j'allais vous dire. Elle est quand même trop forte. Elle est trop forte, pourquoi ? Parce qu'elle est trop chère et que les Allemands... Elle est trop forte parce que le dollar est trop faible, Éric Zemmour. Et le dollar est faible parce que les États-Unis jouent de leur monnaie. vivent, ont la monnaie internationale et vivent sur la base d'un endettement fou. C'est injuste. Et pourquoi vivent-ils sur la base d'un endettement fou des ménages ? Tout simplement parce qu'ils ne payent pas depuis Reagan. J'espère que ça va changer avec Barack Obama. Ils ne payent pas les salariés comme ils devraient le payer et donc les salariés s'endettent. Ils se sont endettés pour acheter des maisons et c'est bien pour ça que le krach bancaire et financier a commencé par un krach immobilier. Alors c'est tout cet équilibre de la société. Mais quand je dis tout ça concrètement, pas sur des généralités, je vous montre bien, Éric Nolot, que je garde profondément mes convictions socialistes. Les deux, Éric. J'aimerais qu'on fasse un petit tour des invités quand même parce qu'ils vous écoutent depuis tout à l'heure. Ils écoutent M. Jospin plus ou moins passionnément. Michel Bernier, vous aviez déjà rencontré... Parce que ça soit si politique. Michel, vous connaissiez M. Jospin, vous l'aviez rencontré déjà ? Non, non, jamais. C'est vrai qu'il est loin par exemple de l'image de votre papa, le professeur Choron. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est pas vraiment... C'est mes cheveux ! Il y en avait pas, le professeur. Non mais en fait, c'est vrai que François Mitterrand habitait tout à côté du journal dans le cinquième. Il habitait une rue à côté où on le croisait assez souvent. Et mon père allait dans le même restaurant que Mitterrand qui allait aller au Donabouffan qui était un restaurant vers la place Maubert. Et je sais que Mitterrand, ça le faisait hurler de rire quand mon père faisait des conneries toute la nuit dans le restaurant. Et que même une nuit, il avait certainement bu un peu de champagne. Il avait été chanté sous les fenêtres de Mme Mitterrand. Une espèce de sérénade et ça n'avait pas été très bien pris par la maison mais je peux le comprendre. Non, non, mais je vous connais pas. Je connais un peu votre femme par contre. Et puis votre belle-sœur et votre beau-frère plus. Mon beau-frère, si c'est à Jean-Marc Thibault qui fait allusion. D'ailleurs, je n'ai qu'un beau-frère. Tout d'un coup, je réalise. J'ai dit votre beau-frère. J'ai pas dit beau. Vous avez joué avec lui dans le boulanger de Suren. Absolument. C'était mes débuts de comédiennes. Merveilleux petit film de télé. C'était mes débuts de comédiennes. Pourquoi tous les hommes politiques d'importance ont un beau-frère célèbre ? Ah, mais le mien, il est bien. Moi, je n'ai pas envie d'être bien. On va l'embrasser. On va l'embrasser. Noël ? Moi, j'aime beaucoup, monsieur Jospin. Moi, j'aime les gens intègres et je trouve que c'est une valeur qui se perd aujourd'hui parmi les politiques. Et puis moi, mes premières élections étaient justement... J'étais déjà née depuis quelques années. Donc j'ai eu la chance de voter cette année-là. C'est bien que vous parliez de cette intégrité parce qu'il y a quelque part, monsieur Jospin rappelle la campagne quand même difficile effectivement contre Chirac, que ce soit celle de 2002 ou celle de 1995 où on a essayé évidemment de salir cette probité. Vous dites qu'effectivement, jamais on n'a réussi. On se souvient de cette maison à l'huile de Ré. Jamais on n'a réussi alors qu'on a essayé de vous coller des casseroles à prouver un début de malhonnêteté de votre part. Ça, c'est vraiment des méthodes que vous n'imaginiez pas qui étaient utilisées en campagne. Là, je me dis, mais alors, il est un peu naïf quand je lis ça, Jospin. Pensez que ces méthodes-là ne vont pas être utilisées par Chirac et ses complices. Je ne sais pas si c'est de la naïveté. C'est une certaine conception de la République et de la vie politique. Comme je dis dans mon livre, je ne me résignerai jamais au côté crasseux de la politique. Quand je dis au côté crasseux, c'est quand elle a un côté crasseux. Parce que vous auriez pu en utiliser des dossiers contre Chirac, évidemment. Mais c'était ça, la chose extravagante. D'ailleurs, lui a dit que vous aviez tenté de prouver qu'il avait un compte au Japon, etc. Ça, c'est une... C'est une des entrées absolues, si vous voulez. Je vous dis ce qu'il a dit, moi. Je ne sais pas moi. Je n'en sais rien. Je n'étais pas avec les services secrets. Oui, oui, d'accord. Mais je me suis refusé à exploiter des affaires réelles qui concernaient le président de la République ou son entourage. Et ils ont exploité, eux, des affaires totalement fictives et inventées à mon encontre. Voilà. Donc, c'est peut-être d'ailleurs les seuls moments dans le livre où je m'exprime et dans le film aussi, d'ailleurs, sur le ton de la colère ou plus exactement sur le ton de l'indignation. Sansé Verino, un mot. Je trouve ça super intéressant. Du coup, ça me fait regretter encore plus que vous ayez arrêté, Lionel. Merci. Alors, là, vous... Vous le confirmez, hein. Vous avez arrêté, hein. Quand on vous parle des prochaines échéances, vous, vous répondez aux journalistes, vous avez souhaité cet échange avec moi. Vous ne m'escomptez pas à la prochaine élection. Écrivez-vous. Non. Et les journalistes disent, on ne sait jamais. Et vous, vous répondez, on sait toujours. Oui, oui. Moi, c'est plutôt 2017, vous voyez. Ou 2023, peut-être. Ou 2027, encore. Vous avez quand même essayé de revenir en 2006, hein. Oui, alors, bon, puisque cette épisode est évoquée un instant, parce que... Oui, mais reconnaissez que 2006 se situe dans le passé. Ah, non, mais je suis d'accord, mais... Non, parce que certains socialistes vous reprochent d'avoir encore plombé, d'avoir rendu impossible le choix parce que vous avez encore pesé là-dessus. Ah, ben non, je ne crois pas que je n'ai pas empêché le choix. Il a eu lieu, il y a eu trois candidats, il y a eu une désignation. Non, ce qui est vrai, c'est qu'à un moment, un certain nombre d'amis, de camarades, de dirigeants aussi du Parti Socialiste, voyant qu'il y avait un... Comment dirais-je... Qu'il n'y avait pas une candidature qui émergeait un peu spontanément, si vous voulez, se sont retournées vers moi. Moi, je n'en avais pas la tentation, je n'y avais pas pensé, sinon... Mais non, sinon, je me serais comporté tout à fait différemment après 2002. Vous ne vous êtes jamais vu en recours, à aucun moment ? Non, 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 honnêtement. Pas de seconde en vous rasant ? Même en admettant que ce que j'ai décidé à chaud, parce que tout d'un coup, le truc vous tombe sur la tête, vous êtes derrière Le Pen, honnêtement, ça provoque quelque chose quand même, dans votre affect, dans votre intelligence, il y a un effet de surprise, des sidérations, on dirait. Et donc, vous devez décider tout de suite si, bon, vous l'acceptez, vous banalisez, vous relativisez, vous sortez, vous allez voir les gars, bon, bah écoutez, oui, c'est trop bête, on va aller faire la législative, je vais repartir avec vous, vous ne voulez pas quand même comme chef, là, après cette claque que j'ai prise, enfin, c'est un côté complètement, même pour les politiques, complètement irréaliste que j'ai pu faire ça. D'ailleurs, en plus, s'ils étaient revenus, bon, on m'a reproché d'être parti, bien sûr, mais s'ils étaient revenus, ça se dit, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Hein ? Il vient d'être battu, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, ça, c'est en 2002. Bon. Je prends la décision instantanément et elle ne peut, à mes yeux, être que celle-là. C'est la seule qui me paraît être claire, digne, responsable. D'accord, mais 2006. Alors, bon, même en admettant que j'ai eu tort de prendre cette décision, ou que je la regrettais, alors à ce moment-là, en 2003, 2004, j'aurais adopté une autre attitude. Je serais progressivement revenu à la direction du Parti Socialiste. Donc, c'était effectivement exclu de mon esprit. Et en 2006, effectivement, avant qu'il y ait le phénomène de Ségolène Royal, il y avait une incertitude. À ce moment-là, on m'a demandé, je me suis posé la question, comme il y avait la candidature de Ségolène qui émergeait, la candidature de Laurent Fabius, la candidature de Dominique Strauss-Kahn. J'ai vu Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, chacun séparément. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous envisagez ? Je pense que vous allez vous faire battre, surtout à deux. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse trouver une autre solution à travers moi ? Ils m'ont dit non. Si tu veux concourir avec nous, fais-le. Je le dis dans le livre, très tranquillement. Pas aussi nettement, peut-être que je vous le dis là. Mais c'était pour garder quelque chose pour l'émission, je pense. Alors, juste un moment. Oh là, non, non, attendez. Vous me permettez un mot, quand même. Bon. Ségolène Royal, on le sait. Mais six mois avant, je n'y pensais pas. On a bien compris. D'ailleurs, vous dites que ce sont les médias qui ont fait que... Vous écrivez quand même. Oui, ils ont contribué. Oui, qui ont contribué à son succès. Et pourtant, j'avais oublié, mais vous étiez... Pardon, je sens que je ne vais pas vous faire plaisir. Vous étiez un peu la Ségolène Royal de 95. Quand vous... On ne l'avait pas faite, celle-là. Oui, parce que j'avais oublié qu'en 95, quand vous avez été pour la première fois candidat à la présidentielle, il y avait eu des primaires aussi entre vous et Henri Emanuelli. Et que le candidat du parti, peut-être même celui de François Mitterrand, qui vivait encore à ce moment-là, c'était plutôt Emanuelli, ce n'était pas vous. Et ce sont les militants qui vous ont fait gagner cette primaire et qui vous ont désigné comme... Voilà, qui vous ont désigné comme haut à la main, qui vous ont désigné comme candidat des Français, alors que le parti penchait plutôt pour Emanuelli. Et quelques années plus tard, c'est un peu la même chose qui s'est passée avec Ségolène Royal. Le parti ne voulait pas d'elle et les militants et les militants l'ont désigné. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas reconnu en elle et vous n'auriez pas pu la soutenir un peu plus ? Indépendamment des différences politiques et de personnalités qui existent entre nous, puis de la différence évidente de nos sexes... Je vous le confirme. Même moi, je l'ai vu. Dans les deux cas. Dans les deux cas. Dans les deux cas. Comme dit Bernard Tapie, il n'y a pas photo pour reparler de Bernard Tapie. C'est ça. Il y avait une autre différence que c'est que j'avais été sept ans le premier secrétaire du Parti Socialiste et que pendant les dix ans précédents, les dix années précédentes, j'avais, aux côtés de François Mitterrand, pris des responsabilités croissantes dans le Parti Socialiste. Ségolène Royal n'avait jamais vécu des fonctions de responsabilité dans le Parti Socialiste. Donc c'était quand même deux différences. Mais c'était le choix des militants. Elle a... Attendez, mais je ne conteste nullement qu'elle ait surgit avec ses qualités, son talent. Je n'avais pas tout à fait les mêmes conceptions. Mais enfin, elle l'a réussi, exceptionnellement. Elle a quand même mis au tapis deux grands poids lourds de la politique. C'est un fait. Donc les faits ne se contestent jamais. Vous n'y croyez pas pour les prochaines échéances, évidemment. Ah non, je ne prends... Alors ma position aujourd'hui est de ne prendre parti sur aucun de ceux, hommes ou femmes, qui pourront être au bout du compte les candidats à la candidature et le candidat du Parti Socialiste. Pour la projection du film, Lionel raconte Jospin, on sait que Martine Aubry était assise à vos côtés et que François Hollande était assis dans les marches. Et certains y ont vu un signe. Certains se sont dit sa candidate, c'est Martine Aubry. Non, 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 non. Bon, quant à Ségolène, elle n'a été même pas invitée, j'imagine. C'est pas du tout ça. Elle a été invitée, Ségolène Royale ? Je vais répondre à toutes ces questions. Martine Aubry était à côté de moi, je l'ai souhaitée d'ailleurs. Elle était la première secrétaire du PS. On me dit légitimiste, les règles rigoureuses, Jospin, bon, très bien. On a respecté le protocole. François Hollande, si vous lisez mon livre, et vous l'avez lu, pardon, si vous lisez mon livre, vous constaterez que j'en parle plus que de Martine Aubry. C'est vrai. Et j'en parle plutôt positivement, quand même. Donc, je ne fais pas de hiérarchie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que moi, j'avais essayé de réserver un rang avec Patrick Rotman et le producteur, surtout Michel, pour les politiques, comme on dit, et que la société civile a fait irruption. Ils sont installés à la place et on s'est trouvés dans un désordre qui n'existe même pas sur... On n'est pas couché. Et donc, si mon rang a été envahi, et François, qui est peut-être en plus pas toujours à l'heure, s'est retrouvé sur les marches. Bon, quant à... On m'a dit que je n'avais pas invité Laurent Fabius, je l'avais invité. Que je n'avais pas invité, je ne sais pas, Bartholonne, pour ceux qui le connaissent, président du Conseil général. Ça, c'est la vraie vacherie, pour ceux qui le connaissent. Non, je... Ça ne se voulait pas comme tel. Ça voulait contribuer à le faire davantage encore connaître. Oui, je l'ai bien compris, monsieur. On l'avait tous compris comme ça. On est moins connus que Fabius, on va dire. Voilà. Ça, c'est du niveau de Ségolène Royal avec Éric Besson. Oh, non. Non, non, non. Et donc, Claude Bartholonne avait été invité aussi. Je parle de ceux qui ont dit qu'ils avaient peut-être parçu une invitation. Quant à Ségolène Royal, de fait, en gros, j'avais écrit un livre qui s'appelait L'impasse en 2007, après la présidentielle. J'ai pensé que, en fait, l'attitude la plus élégante était de ne pas... Être hypocrite. Voilà. Ce qui est curieux, c'est qu'elle vient quand elle n'est pas invitée, normalement. Donc... Je n'ai pas paru l'intéresser suffisamment. Monsieur Jospin, ça veut dire que pour les régionales, vous êtes aussi optimiste que peut-être à l'air de l'être Martine Aubry et même Luc Ferry qui pourtant est à droite et qui prévoit que la droite va se prendre une tôle aux prochaines régionales. Ça veut dire que ça va être ces régionales-là un formidable tremplin pour la première secrétaire du Parti Socialiste, Martine Aubry ? Quand on a eu un résultat exceptionnel en 2004, 6 ans avant, qu'on a 18 régions sur 20 en métropole, qu'on a les régions outre-mer, honnêtement, c'est difficile de faire mieux, bien sûr, et même peut-être de faire aussi bien. Donc j'espère que les socialistes et que la gauche et les écologistes au deuxième tour auront un très très bon résultat. Nous avons de bons gestionnaires. Et moi, j'ai souvent d'ailleurs comparé nos résultats locaux et l'opposition nationale. Vous savez plus que ça ? Non, oui, enfin plus que ça, c'est déjà beaucoup. C'est vrai. Si on a la majorité des régions presque toutes les grandes villes sauf Marseille, la majorité des départements, ça veut dire que l'assise dans le terreau, dans le territoire français du socialisme, ou en tout cas des socialistes, est considérable. Donc c'est pas... Non, non, mais c'est pas Non, non, mais c'est pas une plante... Chers Éric Zemmour, c'est pas une plante hors sol. Ah, mais j'ai pas dit ça. Bien. J'ai pas dit ça. Et donc le problème, à partir du moment où nous avons cette assise, des pieds, des mains, du corps, c'est la tête. Et donc, pourquoi on gagne les régionales ? Parce qu'au régional, on a un leader. Quand on est sortant, qu'on a un bilan, on le défend ensemble, la gauche, les écologistes et tout ça. Et on a une stratégie simple. Enfin, du moins, jusqu'à maintenant, on a eu une stratégie simple. Eh bien, c'est les mêmes éléments qu'il faut reconstituer au niveau national si on veut gagner, avoir des propositions, un leader, une stratégie, et puis avancer à un moment tous ensemble. Voilà. Un mot sur Éric Besson et sur Bernard Kouchner, qui quand même ont été, si ce n'est socialiste pour Kouchner, proches des socialistes pendant longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de leur action dans le gouvernement Sarkozy aujourd'hui ? Je n'ai pas approuvé leur choix. Je ne suis pas parmi les critiques brutaux parce que je n'aime pas ça. Je pense que la droite... Je sais que François Mitterrand a pratiqué lui-même l'ouverture en 1988 en procédant de la même manière par des débauchages individuels. La conséquence, d'ailleurs, c'est que ça n'a en rien modifié le paysage politique et je pense que, en l'espèce, ces ralliements ne le modifieront en rien. comme je connais Bernard Kouchner depuis longtemps, que je l'ai connu comme militant, hiermondiste, humanitaire et que je l'aime bien, il sait que je n'approuve pas ce qu'il a fait et je ne porte pas de critique sur lui. Besson a fait ça de façon plus flamboyante, si je peux dire. Il a été un ami et il y avait un de vos confrères qui me demandait tout récemment, il y a deux jours, dans une émission, vous savez qu'Éric Besson dit beaucoup de bien de vous. Alors je disais, au nom d'une amitié passée, moi, je n'aime pas renier les amitiés du passé, que le mieux que je pouvais faire à son propos, c'était de ne rien dire. Bon, bah parfait. On va vous remercier pour vos réponses à nos questions. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses dans ce livre passionnant. Vos relations aussi avec le président Vitterrand, on n'en a pas parlé, mais c'est de nombreux passages dans le livre. N'étiez pas un intime, on le comprend à travers ce livre, un intime politique, mais pas un intime du cercle des intimes du président de la République. On apprend beaucoup sur vos relations aussi à travers ce livre. Il y a beaucoup d'autres choses, c'est passionnant et on comprend pourquoi c'est un succès actuellement en librairie. On pourra aussi voir sur France 2 le 21 janvier prochain la deuxième partie du documentaire. Lionel raconte Jospin et non pas Jospin raconte Lionel comme peut-être je l'ai dit tout à l'heure. Lionel raconte Jospin, c'est un documentaire le 21 janvier, deuxième partie et c'est aussi un livre publié au Seuil actuellement en librairie. Merci M. Jospin. Merci M. Jospin. Merci beaucoup. Ah non, oh là là, M. Jospin. Non, revenez, deux secondes, deux secondes. Fausse sortie. Vous voyez qu'on aura réussi à vous faire faire une fausse sortie finalement. Ça sera sur France 2. j'ai oublié comme quoi je ne vous traite pas comme les autres politiques. J'ai oublié de vous demander comme je le fais à tous les politiques de la semaine et c'est un tort, j'ai oublié de vous demander le dessin que vous aviez choisi dans la presse satirique. C'est un exercice que je demande à chacun de nos invités et vous avez choisi un dessin de Le Fred Touron publié dans le Canard Enchaîné. Vous allez m'expliquer pourquoi. Une équipe qui gagne, c'est le titre de ce dessin de Le Fred Touron. On voit dans la première case c'est le président j'imagine qui je serais tenté de te garder à Matignon jusqu'en 2012 dit Sarkozy à Fillon pour voir si quelqu'un s'en aperçoit dit-il dans la deuxième case. Et dans la troisième le président Sarkozy réfléchit il dit remarque je changerais volontiers pour la même raison. Pourquoi ce dessin ? En fait, j'étais assez tenté de choisir un ou deux dessins dont un formidable sur la burqa. Le point G et la burqa j'ai été tenté parce qu'il était formidablement drôle. Mais en même temps, j'ai pensé qu'il serait peut-être un peu ambigu du point de vue de ce que je pense de la burqa que je réprouve comme tenu, comme... et donc pour une fois... Que vous réprouvez de là à ce qu'une loi existe l'interdisant ou pas ? Je pense que nous devons considérer que la burqa n'a pas sa place dans un pays comme le nôtre et je souhaiterais qu'il ne l'est pas d'ailleurs ailleurs. Que de la même manière qu'on n'imaginerait pas que des hommes et des femmes puissent se promener nus dans la rue parce que la démocratie ce n'est pas cette absurdité de la transparence. De la même manière, nous devons refuser que des hommes et des femmes se promènent totalement couverts, c'est-à-dire dans le summum de l'opacité. Et donc... Et donc vous regrettez de ne pas avoir fait la loi interdisant le voile à l'école en 1989 ? Non, je crois qu'on peut... On va oublier ce débat. Non, mais c'est parce qu'on a mis 15 ans à finalement faire une loi qui interdisait parce que vous n'avez pas le nombre de voiles n'avait pas augmenté pour autant. Mais restons sur la burqa. Si vous avez envie que j'émette un regret ce soir, comme je sais que ça vous tient à cœur, je vais vous le dire. Oui, je regrette un peu. C'est parce que moi, je vous en ai beaucoup voulu à l'époque, c'est pour ça. Bien, oui. Bon, alors, je pense qu'il faudra que la gauche et la droite trouvent une solution qui leur soit consensuelle. Donc le problème, ce n'est pas le refus. Le problème, c'est de savoir si on doit passer par une loi ou bien si on utilise le droit existant, des arrêtés, tout ça. Bon, je laisse à ceux qui sont les parlementaires d'aujourd'hui et les législateurs d'aujourd'hui le soin de le faire. Jugeant donc, pour finir, que ces dessins sur la burqa pouvaient être ambigus, pour une fois, moi qui suis retiré de la politique, j'ai trouvé que choisir ce dessin, c'était me réfugier dans la politique. Parfait. Puisque vous n'avez pas pris le point G, Michel Bernier l'a pris pour vous. Oui, moi j'ai pris. Michel a choisi dans le magazine Politis ce dessin, un dessin signé au réel. Le point G n'existe pas, ce sont des scientifiques britanniques, je crois, qui ont conclu ça et on voit le mari qui dit à son épouse « Ah, tu vois, pourquoi celui-ci, Michel ? » Pour vous, le point G existe, évidemment, Michel. Évidemment ! Tous les hommes que j'ai connus l'ont trouvé. Le jeune mannequin Baptiste Giabiconi, alors lui, c'est normal, il préfère être habillé que nu et il a peur certainement à l'aéroport de Marseille. D'un côté, ça m'arrange, comme disait... Voilà, des futurs portiques, on va passer devant des scanners qui vont totalement nous... Pour moi, ça m'arrange, je vais, vu que je n'aurais plus besoin de porter tout ce que je porte. Là, il faut voir que ça met du temps pour tout enlever. Là, il faut bien, facilement, une demi-heure, trois quarts d'heure. En tout cas, vous avez choisi un dessin d'honoré, plus sûr, moins cher que les scanners corporels, prenez l'avion à poil, voilà, comme ça. C'est une solution, un bon choix. Là, j'ai trouvé ça marrant. Nolouen, justement, a choisi un dessin sur la burqa, c'est dans le canard enchaîné, un dessin signé de l'excellent dessinateur Cardon. Burqa, l'intégration, ça bouge. Tu lui as fait un clin d'œil, dit le mari, jetez-vous. Pourquoi celui-ci, Nolouen ? Pourquoi ? Parce qu'en tant que femme, forcément, c'est un dessin qui me touche parce que finalement, plus qu'un problème de religion ou de laïcité, comme on n'arrête pas d'en parler en ce moment, c'est juste un problème qui se rapporte au droit de l'homme et au droit de la femme et le fait d'être entièrement couvert comme ça, c'est la négation totale de l'existence de la femme et justement, cette Burqa, on voit que les yeux, c'est le paradoxe, c'est que justement, tout passe par les yeux, toutes les émotions et le fait d'avoir justement juste les yeux qui restent et encore d'être réprimé et rien que pour ça, je trouve ça... C'est le sommet. Sansé Vérino, lui, revient sur les scanners corporels qu'on aura bientôt dans nos aéroports. Le scanner corporel viole-t-il l'intimité des voyageurs ? C'est un dessin signé encore le Fred Touron. dans le canard enchaîné. Messieurs, dit le passager, c'est un plaisir de vous montrer mon cul. C'est bien, ça vous fait Rérino ? C'est un pain de soi-même de montrer son cul à un douanier, surtout un douanier américain, c'est un peu mon rêve. Éric Nolot a choisi un dessin de Charlie signé Charb, violence en banlieue. Et c'est vrai qu'on a entendu madame Amara dire qu'il fallait à nouveau passer le Karcher et on voit le président derrière elle qui dit « Toi, tu fais de la lèche pour ne pas être manié en mars prochain. » D'abord, elle ressemble à André Glucksmann sur le dessin dans le cercle d'arrière. Il faut dire qu'il est passé de ce côté-là aussi. Voilà, mais on parlait de cohabitation. Au bout de quelques années, ça commence à porter un peu sur la tête et on verse dans la schizophrénie doucement. Fadelé Amara, elle n'est pas loin quand même. Éric Zemmour a choisi de rendre hommage à sa façon à Philippe Séguin. Séguin a un caractère. C'est encore un dessin signé Cardon dans Le Canard enchaîné. On sait qu'il présidait la Cour des Comptes. Il y a une couronne de la Cour des Comptes sur la tombe et on entend, on imagine la voix de Séguin qui dit « Beaucoup trop cher, la couronne. » Et justement, moi aussi, je voulais conclure avec des dessins sur Philippe Séguin. Ils étaient excellents les dessins de cette semaine sur Séguin. Dans Le Canard enchaîné, par exemple, celui de Quiro, on voit Séguin qui dit « Ce qu'il faut faire quand même pour devenir populaire. » Un autre de Pétillon dans Le Canard enchaîné hommage de la classe politique à Séguin. Et on voit un politique qui dit « Personne ne m'engagera plus jamais comme lui. » Ça aussi, c'est assez rigolo. Et le dernier, je crois que c'est un ami à vous, Viaz, dans Le Nouvel Observateur, qui dessine ce croquis plutôt rigolo. On imagine M. Séguin arrivant au paradis. Comment ça ? Il n'y a pas de couscous. Cette fois, c'est sûr, vous allez pouvoir partir, M. Jospin, pour de bon. Et on vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Lionel raconte, Jospin, c'est au sol.